Les acteurs impliqués dans le déroulement du BPC session de juillet 2024 ont abordé plusieurs points, notamment la corruption, l'impact de la digitalisation, la procédure de supervision, de contrôle et de communication entre les acteurs. Le ministre Jean-Luc Moutou a insisté sur la rigueur et l'éthique professionnelle pendant le déroulement de l'examen. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à l'éducation de favoriser les études et les comportements les plus adaptés au développement de notre pays, car un pays dont le secteur éducatif est malade est un pays sans avenir. Dorénavant, le manuel de procédure à l'organisation de la gestion des examens d'État et concours, « Outil de référence à l'attention des acteurs appliqués dans le processus » doit être le livre de chevet pour tous. En ce qu'il rappelle, chacun a observé un sens accru de responsabilité dans l'exécution des tâches que sont les siennes au cours du petit processus, tout en faisant preuve de rectitude morale dans l'intérêt ultime de la bonne marche de notre système éducatif. Au terme du séminaire, les participants ont tiré des enseignements, comme l'explique ce délégué de la lutte contre la fraude et ce chef de centre. En édition de ce séminaire, nous retenons d'abord les orientations de la tutelle de notre ministre et du ministère, qui n'est qu'organiser dans les bonnes conditions l'examen d'État, et que cet examen doit se faire dans les bonnes conditions. En collaboration avec l'antifraude, la sécurité, tout le monde, nous devons nous impliquer fortement pour la réussite de cet examen. « Aussi, ce qui est du nouveau que j'ai retenu, c'est de surveiller les surveillants de salle, parce que pendant le baccalauréat, ça ne se faisait pas. Le délégué n'avait que le pouvoir de rentrer dans une salle, mais pas de mettre du temps dans la salle. Donc, il ne pouvait pas faire au moins 2-3 minutes. Mais là, c'est du nouveau qu'un délégué peut faire au moins 10 à 15 minutes dans une salle de classe. » Pour beaucoup d'entre eux, ce séminaire a permis de renforcer leur capacité en vue du bon déroulement de cet examen. Un examen qui affiche 119 050 candidats sur toute l'étendue du territoire national. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. Merci.